Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de runner et plus particulièrement ma préparation pour le défi Agrippa. Voilà ça c'est le logo. Le défi Agrippa consiste tout simplement en la traversée de la France en courant et en nageant. J'ai prévu ça pour mai 2022. L'objectif c'est aussi de soutenir deux associations qui me sont chères. La première c'est Imagine4Margo qui lutte contre le cancer des enfants et la deuxième c'est une association qui oeuvre dans le domaine de l'environnement. Mais pour l'instant je reste encore un petit peu discret sur le sujet et je vous en dirai plus dès que ce sera possible. Salut sportif, mardi 9 septembre on est parti au coucher du soleil parce que ben pas pu partir avant. Aujourd'hui c'était journée rangement de l'appartement après le déménagement de ce week-end mais vraiment rangement à fond et séance de dry needling. Je le répète, le dry needling c'est un peu comme de l'acupuncture sauf que au lieu de rester dans le derme et l'épiderme et bien le thérapeute enfonce les aiguilles jusque dans les trigger points des muscles pour pouvoir réactiver les muscles qui sont un peu douloureux ou mal détendus. Bref regardez sur internet ce sera plus simple. Donc aujourd'hui Run Machine Coach me donnait une séance dix fois une minute d'intervalle mais après dry needling c'est plutôt petite séance tranquille donc j'inverse avec ce qui était prévu pour jeudi à savoir une heure ppr. Donc on descend là tout tranquille, on va rejoindre la forêt de Zubjian et puis on va courir tranquille. Allez je vous emmène avec moi puis on verra ce que ça a donné tout à l'heure. Salut ! Regardez moi ça cette lumière derrière, c'est pas magnifique hein ? Moi ça me fait rêver. C'est les dernières lueurs d'été et j'adore ça. Enfin bref, dans trois semaines je m'installe dans le sud, dans le Tarn. Du coup je pense que j'aurai le droit encore à des soirées comme ça pendant quelques semaines. On verra bien qu'est ce que vous en pensez vous hein ? Allez on continue ! On est en sortie tranquille. 130 de pulse, ça monte un peu, on détend et on y va. A plus ! Allez, on est sur la fin. Vous voyez pas grand chose je pense. Surtout avec cette lumière jaune. On verra ce que ça donne à la fin au montage. Et bien presque 10 km mais double erreur. Un, les Five Fingers en mode trail, j'y suis pas encore habitué. Donc il va falloir que je fasse mes pieds d'abord. Et deux, le trail dans la forêt, elle a tombé la nuit sans la frontale, c'est pas une bonne idée. Donc il va falloir que je tire des enseignements, des leçons de tout ça. Allez, on y va. On rentre et on file à la douche et au repas. Parce qu'en plus j'ai sauté le repas ce midi. Pas bien. Bisous ! Voilà, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer là ou là ou là ou là. Enfin bref, je te mettrai un carré un peu partout pour t'abonner. Et puis si tu as apprécié la vidéo du jour où je te relate un petit peu mon quotidien et mon entraînement, et bien je t'invite à la partager à toutes tes connaissances, à tous tes amis, voire même à tous les runners, tous les sportifs que tu connais. Allez, bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501